Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que votre journée a très bien débuté tout comme nous. Je suis avec Esther et Niki comme d'habitude, comment allez-vous les filles ? Ça va, merci. On va super bien, tout en beauté. Ça va, ça va, je vois qu'on est tout en beauté, j'avoue. Et d'ailleurs, sans plus attendre, on va y aller directement pour une rubrique que vous aimez tous et c'est Inbox, c'est tout de suite. Alors pour le coup, dans Inbox, ça sera vraiment spécial. Donc on va vous laisser lire les messages, on aura une petite voix off, donc voilà et c'est maintenant. Bonjour mes loves du club, j'espère que vous vous portez bien. Je vous suis depuis le Tchad. Vraiment, moi et ma fille, on adore votre émission. D'ailleurs même, tellement je regarde cette émission, ma fille connaît votre générique. À chaque fois qu'on se pointe devant la télé pour regarder, elle danse comme il n'y a rien. Tout ça pour vous dire que vous avez un bébé fan qui vous aime. Vous êtes tellement belle mais grande, j'ai pas de préféré. C'est le trois en un. Je vous prends comme ça. Prenez soin de vous, votre émission m'a fait beaucoup du bien, vous pouvez pas imaginer. Merci beaucoup, restez comme vous êtes. Coucou les tatas du club. J'aimerais vraiment échanger avec vous. J'ai trop de choses à vous dire. Mais j'irai à l'essentiel. J'ai mon père, il s'appelle Diaby Madou et il a quitté la Côte d'Ivoire il y a maintenant 17 ans. J'aimerais vraiment le revoir. Moi j'ai 19 ans, ma mère n'est plus. S'il vous plaît aidez-moi, voici mon numéro. 05 44 04 54 91. Hello mes CP du club. Moi c'est Shaina, je viens du Burkina Faso. J'adore votre émission et je la suis tous les jours depuis le début. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute l'équipe de Life TV. Je trouve que votre émission est très bonne dans ce sens qu'on arrive tous les jours à tirer profit des expériences et des conseils. Sans oublier mes chroniqueuses que j'adore, surtout Niki, que je trouve très authentique et tellement belle. Sache que je t'aime beaucoup et que ta confiance en soi m'inspire. Bisous aussi à Antonella et à ma Estelle d'amour. Merci. On vous adore. On peut être adorable comme ça. Franchement, vous êtes des génies. Des amours. N'oubliez pas aussi, c'est le 07 99 24 24 24 au cas où vous avez envie de nous envoyer plein de messages. Et bien sûr, on enchaîne directement. On va partir pour Budget Serré. On regarde. Je suis passée dans Budget Serré. Donc voilà, Esther, elle a déjà vu son Budget Serré. Elle est passée. Vous pouvez applaudir déjà. Pour le coup, on m'a enlevée de ma zone de confort. On regarde, on revient pour débriefer. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous sommes au marché de Belleville. Je tiens quand même à le préciser parce que très souvent dans les commentaires, vous me demandez c'est quel marché. Donc voilà, il ne fait pas beau malheureusement. Mais bon, quand on dit Budget Serré, c'est le travail. Donc on y va directement. Pour le coup, aujourd'hui, j'aurai 7000 francs de budget. Donc pour un look gothique. Quand je dis look gothique, on pense directement au noir. Donc on va plus miser sur le make-up. Mais je vais essayer de trouver un truc total noir. Et puis je vous emmène avec moi. Donc c'est parti. Je peux voir ça ? C'est combien tes jupes là ? 2500 de budget. A deux pâtes jusqu'à combien ? A trois mois. A trois mois. Tu vas laisser à 2000. A deux mille. Ah ça à 2000, pardon. Ca à débattre ou pas ? Hein ? Ca à débattre ou pas ? Dernier prix c'est combien ? Ok ok 2 000 ? Pardon Tu veux laisser à 2 000 je veux partir pardon Hein ? Pardon 2 500 c'est cher hein Je n'ai pas beaucoup d'argent Quoi ? Mais tu veux me donner 1 000 francs à deux non ? Merci Faut me donner pardon Pardon Faut laisser Faut laisser 2 000 La prochaine fois si je viens faut me donner 2 000 Donc voilà j'ai trouvé donc la jupe et la chaussure Et je pense qu'avec le top ça sera beaucoup plus simple vu que j'ai décidé d'aller sur tout noir Et puis on va essayer de trouver des accessoires si le budget me permet bien sûr parce qu'il ne me reste que 2 500 Donc let's go Je vous ai dit qu'il faisait pas beau hein donc voilà Je suis toute mouillée à cause de vous Mais bon Donc j'ai trouvé mon top et puis on va y aller Donc tu m'as laissé ça à combien ? 1 000 1 000 D'accord Ok Donc voilà j'ai tout trouvé donc la chaussure, la jupe, le top Il va manquer des accessoires je vais essayer d'aller rapidement ça ne sera pas filmé Et je vais vous montrer le total look à la fin Et puis voilà vous verrez le total look juste après ça Bisous à vous ! Et voilà donc pour le look final, j'avais pour thème un look gothique, ça sort de l'ordinaire, c'est pas ce que je fais d'habitude, c'est vraiment nouveau pour moi Donc je trouve que j'ai assuré quand même, donc j'ai pu trouver des chaussures assez simples, je trouve que j'aime particulièrement, c'est tout nouveau pour moi Une jupe en cuir, un petit top un peu transparent, tout noir, donc si je vais partir sur du tout noir c'est la base, c'est gothique Et pour terminer, vous l'avez pas vu, c'est vrai, j'avais dit que j'allais prendre des accessoires avec les 1 500 qui me restaient mais je suis partie sur cette veste là que j'ai trouvé assez rapidement Et puis bon, j'ai rajouté des boucles d'oreilles de chez moi Donc j'espère que vous aurez aimé, je vous fais plein de bisous et puis essayez de valider ou pas en commentaire, j'attends, je lirai tous vos commentaires et puis plein de bisous à vous ! Et voilà ! Ah, c'est pas ce que je disais ici là, on a pas besoin de regarder, tenez là, c'est son travail Non mais franchement c'était compliqué, ce jour-là il pleuvait beaucoup, vous l'avez vu, j'ai même pas vu terminer mon budget serré, donc j'ai dû rajouter une veste noire à la fin et puis je pense que j'ai fait l'affaire quand même C'est très bien trouvé, moi j'aime beaucoup Oui, les efforts ont payé franchement Magnifique ! Et ça, nous achetons ! Alors sans plus attendre, merci beaucoup les filles, sans plus attendre, on va y aller directement On va rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler des femmes entrepreneurs, si on peut dire ça comme ça, des initiatives 100% féminines D'ailleurs on aura deux invités aujourd'hui, ça sera donc Julie qui elle est à l'initiative d'un lavage auto, oui, ça peut paraître bizarre, c'est une femme, oui, mais voilà, c'est le cas Et on aura une deuxième invitée aussi qui elle est Bintou et qui elle est là à la tête d'une ONG qui s'appelle Empowering Women in Africa, si je me trompe pas, ça se dit comme ça Bonsoir les dames, bonsoir mes dames, quand on vous voit, on a envie de danser la danse des femmes entrepreneurs, toutes belles, toutes fraîches et tout Et qui s'assume capables, indépendantes Exactement Femme qui va avoir bon mari et je suis une femme qui va avoir bon mari et je suis une femme qui va avoir bon mari et c'est quand elle est danser Non c'est bon ça, je suis très très contente de vous recevoir sur le plateau, on sent un peu cette énergie, cette bonne énergie là Et puis donc aujourd'hui sur ce plateau, on a Julie et Bintou, donc qui est Julie et qui est Bintou, je vous laisse vous présenter, on va commencer à ma droite Alors, j'espère que déjà vous allez bien C'est bien, elle en pêche Alors, je suis Cissée Bini Bintou, je suis la fondatrice de l'ONG IWA, donc IWA c'est Empowering Women in Africa et nous nous battons pour l'autonomisation de la jeune femme en Côte d'Ivoire C'est pas là Waouh C'est en vérité, voilà Merci C'est Empowering Women in Africa Donc là pour le coup c'est Bintou, c'est ça ? Oui Super, donc on va se retourner vers Julie Oui, moi je suis Julie Aubin, épouse Diabagaté, je suis DG de A2S Entreprises, agence de placement et je suis aussi DG du lavage auto eau féminin Oh ! Lavage auto où les laveuses sont uniquement que des dames Mais non ! Bah oui ! J'adore cette idée, franchement c'est incroyable ! Alors Bintou, j'ai cru comprendre aussi que tu viens à une école de formation en anglais si je ne me trompe pas Oh ! Oh ! Elle est une excellente parlante en anglais ! Oui, elle est une excellente parlante en anglais Alors, bon déjà on va commencer avec Julie, tu as l'initiative d'un lavage auto, c'est bien ce que tu nous as dit, dont le nom est lavage auto au féminin Oui ! Ben d'où t'es venue cette idée ? C'est la raison pour laquelle dans la présentation j'ai commencé par DG de A2S Entreprises qui est une agence de placement où je place les nounous, les servantes et tout ça ! Donc à l'origine, c'est là que j'ai commencé, je place des personnes qui ne sont pas scolarisées, je les aide à avoir du boulot dans les maisons Et puis là, j'ai constaté que de plus en plus, il y a des difficultés pour avoir des servantes parce que les filles n'ont plus envie de travailler Elles ont envie de faire plutôt un boulot qui leur permet d'aller matin et rentrer le soir comme tout le monde Donc j'ai eu pour projet avec mon asso qui n'est pas en Côte d'Ivoire qui vit en France, de créer le lavage auto au féminin Mais je me suis dit, pourquoi pas converger, c'est-à-dire ces filles-là des maisons vers le lavage Leur donner la possibilité d'avoir un boulot qui est plus valorisant parce qu'elles sont plus fiers de dire Ah, je suis laveuse professionnelle que de dire je suis une servante ou nounou Voilà, donc c'est de là-bas qu'est venue l'idée de dire, de créer quelque chose qui allait valoriser les femmes, qui allait les aider à se faire une place au soleil Soit des tentations à être une aide ménagère, une nounou, etc. Il n'y a rien de très dévalorisant Normalement, c'est sûr Il faut vous l'enlever de la tête, vous qui faites ce métier-là Mais je pense que c'est surtout à cause des employeurs C'est ça Voilà, qui ne sont pas toujours dans la bienveillance avec ces femmes-là Donc elles sentent cette servitude qui les pousse à se dire, ben là il s'agit d'un métier qui ne me redore pas et tout Vous pouvez le faire, il est possible d'être nounou, vivre dans une famille et finalement faire partie intégrante de cette famille-là Ou alors tout simplement descendre le matin, enfin monter le matin, descendre le soir comme moi je le fais Et d'ailleurs j'ai déjà souscrit plusieurs fois, j'ai contacté A2S, elle est très professionnelle C'est juste que ma zone d'habitation était très compliquée pour elle Mais quand je suis partie, c'est à la rivière à Palmeray, très professionnelle Les femmes sont là depuis le matin, on sent qu'elles ont appris à faire ce métier Et donc encore une fois, bravo pour cela Merci beaucoup Et puis après je voulais ajouter que l'entrepreneuriat ça répond à une demande Bien sûr Je pense qu'on n'avait pas encore vu de lavage féminin en Côte d'Ivoire ici Oui, c'est une question Quoique, je viens pour ça avec mon amie Sarah Normand Et donc on converge, non, vous êtes super madame Et vous également, vous j'ai peur Parce que vous avez trop d'aptitudes Je ne sais pas, non, on a tous fait quelque chose Je ne sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas Tout ce que je viens d'entendre, j'ai bien envie quand même de vous demander C'est quoi votre parcours professionnel ? Ah, c'est une belle question Déjà, j'ai commencé comme tout le monde J'ai eu le bac au lycée Sainte-Marie de Cocody Qui n'est plus à présenter un lycée d'excellence Après le bac, j'ai fait une année de droit Dans une université privée de la place Mais faute de moyens, j'ai pas pu terminer les études Je me suis donc mise dans les petits boulots, comme on le dit J'ai fait l'élévage de poulet J'ai vendu des mèches Et d'ailleurs, j'ai encore de grands magasins de mèches Qui existent à Abidjan Je suis rentrée dans le transport C'est-à-dire, j'ai commencé avec les taxis-compteurs Si c'est pas les mécaniciens qui me volaient C'est les chauffeurs qui volaient ma recette Donc j'ai essayé un peu de tout Et puis, bim, j'ai eu l'idée de faire l'agence de placement Et je peux dire que c'est ce qui m'a fait évoluer Parce que j'ai commencé à aider les filles J'ai essayé de leur donner une petite formation Parce que j'ai pas d'école de formation Mais je leur ai donné une formation sur l'état Apprendre aux filles à dresser une table À faire des plats À recevoir même des gens On arrive à la maison On dit « Bintou ! » Elle sort de la cuisine avec la main dans la sauce graine « Oui, tanti ! » « Ah, tanti, est-ce qu'elle n'est pas là, hein ? » « Oui, tanti ! » Est-ce que vous m'en parlez du marketing digital ? Moi, c'est comme ça que je vous ai connues La dame vient devant sa caméra Bonsoir à tous Je vais chercher une nounou Oui, effectivement, j'ai commencé par là Comme je le disais Et dans l'agence, je me suis dit Il y a un problème qui est là Les patronnes et les employés ne s'entendent pas Justement Dans les deux côtés, il y a des problèmes Les filles ont l'impression qu'elles sont abusées Les patronnes ont l'impression que c'est les filles qui ne sont pas bien Donc c'est de là que j'ai commencé des vidéos Je me mets « Bonjour mes mamounes, bonjour mes papounées » Aujourd'hui, je veux parler des tontons qui font chat noir Donc je développe le thème Et puis après, je laisse tout le monde faire les commentaires Aujourd'hui, je veux parler des patronnes qui ne payent pas les servantes Chaque fin du mois, il faut comprendre Papi, tout était malade Donc Junior ne se sentait pas bien Donc la fille, elle doit comprendre qu'on ne va pas la payer Parce que j'ai un enfant qui est malade Mais elle a travaillé Et elle aussi, c'est parce qu'elle a des enfants malades Qu'elle est venue travailler Donc on doit la payer Donc le marketing digital, comme vous l'avez dit J'ai fait beaucoup de vidéos J'ai commencé à parler de moi Je ne parlais que des sujets sur les servantes J'ai produit même des films sur le personnel de maison Et j'ai produit aussi des récompenses du personnel de maison Chez nous, j'ai créé une émission Où on va chez votre servante qui a fait plus de deux ans Et on lui fait des cadeaux On va au restaurant avec elle, on la maquille Ce jour-là, on la sert Quelqu'une qui a l'habitude de servir est servi On sent vraiment la passion de son métier Oui, j'aime ce que je fais C'est rare de rencontrer des femmes qui sont super inspirantes Et d'ailleurs, on a quelques images Là, là, là Vraiment, c'est de moi Les filles ne sont pas menacées C'est vraiment le casting Excellent, excellent Après, ça se passe comment avec les filles Le recrutement Vu que tu as dit qu'il n'y avait pas d'école de formation Que tu les formais sur le tas Comment ça se passe par exemple Je suis Adjoa Non, je ne vais pas prendre Adjoa Je suis Sarah Je veux venir dans l'agence Pour peut-être accéder au lavage auto Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai lancé des affiches sur le net Comme je dis, elle a parlé du marketing digital Je suis très active sur ma page Facebook Donc je lance Besoin de laveuse Donc quand j'arrive On partage Quand elles arrivent, tu sais laver non tantille Tu veux laver oui tantille Ok, il n'y a pas de problème Tout s'apprend de toute façon Deux jours Je te teste quand je vois que tu es motivée Je t'apprends et puis tu deviens laveuse Tout simplement C'est magnifique Mais tu vois, là La création de A2S Oui C'est un peu évident Parce que ça reprend une très très grande demande Une demande quotidienne, etc Les lavages auto, oui également Mais pas spécifiquement pour le genre féminin Lorsque tu as lancé une telle initiative Qui parle de faire travailler les femmes Ça a toujours une petite connotation Sexuelle, sexisée de la chose Parce qu'on se dit, bon les femmes mouillées Et tout, bon on l'a vu dans les films américains Quand tu as lancé cette initiative, ce projet Comment est-ce qu'il a été accueilli par le public ? Franchement, il a été bien accueilli Par la population ivoirienne Je profite de votre antenne Pour dire merci à tout le monde Je ne m'attendais pas à cet engouement-là C'est vrai qu'il y a eu des commentaires Un peu déplacés Mais tout ça, c'est de la communication Parce que par derrière J'ai eu le nombre de clients Et aujourd'hui, je dis merci à Dieu Parce que mon lavage ne désemplit pas Oh ! Mais c'est sa femme lavage Mais j'avoue qu'il ne vient pas pour les femmes Parce que j'ai des clients Qui viennent accompagner de leur épouse Et les épouses demandent à leur mari Allons dans ce lavage Parce qu'en donnant 1000 francs On sera en train d'encourager nos jeunes sœurs Voilà Aider ces femmes-là à travailler Des messes, souvent célibataires Des jeunes filles sans emploi On est en train de rendre service à quelqu'un En plus, elles sont habillées correctement Oui, bien sûr Donc, ceux qui viennent derrière Pour avoir des intentions Attendez, je lance l'appel Ils viennent derrière Pour avoir des intentions Parce qu'on ne peut pas se porter Garante pour les hommes Chassez-les ! Et puis les filles Les gars sont là Ils ne disent pas toujours la vérité On est contenté sur ton travail C'est ça, c'est ça On sent que c'est du professionnalisme On sent que vraiment On est en train d'encourager Le leadership féminin C'est juste ça Aucune autre intention derrière Et puis, on sent que c'est tenu par des femmes C'est très propre Oui Ça, il faut le préciser Les choses sont représentées avec elle Chaque soir Chaque soir avant d'entrer Elles lavent bien le lavage On a des toilettes On a des caméras On a un petit resto En tout cas, c'est femme On ne va pas aller là-bas Au fait, c'est femme Donc, je profite pour inviter Toutes les chroniqueuses sur le plateau Vous pouvez venir laver vos voitures Oui, oui Comme le lavage gratuit Je vais faire quatre Sauf que je vais tomber On arrive On arrive On arrive Mais il est situé où ? Akumasi au 32 D'accord Et puis, c'est localisé sur Google Donc, vous tapez la vache auto-féminin Et puis, vous arrivez tout simplement On va vous recevoir C'est cool C'est un plaisir On n'a pas lésé Je te voyais Je suis impressionnée Elle me l'a dit depuis Elle a même fait une vidéo Parce qu'elle a plus d'abonnés Sur moi Que moi Elle a plus de 230 000 abonnés Moi, je n'en ai seulement que 26 Elle a fait une vidéo Qu'elle va partager sur sa page Demander à ses abonnés De venir s'abonner chez moi D'aller laver Leur voiture C'est-à-dire que L'esprit de sororité L'entrée de la connexion Oui Elle est utile Donc, merci beaucoup Bintou Franchement, voilà On aime la solidarité Oui Donc, on se retournait vers Bintou C'est bien ça Oui, oui, oui Pour parler de Empowering of women Mais d'abord son parcours académique Parce que ça nous intéresse vraiment D'accord Alors Les gens m'appellent BBC Sissé Bintou est une jeune dame de 30 ans Cette année Qui a deux masters Dans le domaine de l'enseignement des langues Donc, j'ai un master au niveau de Félix Oupouette-Boigny University Et puis un master que j'ai pu avoir en Angleterre Et je suis actuellement doctorante Donc, je fais mon doctorat au Ghana Voilà Non, non, women Women power Ouais Women power Voilà Donc, en fait, mon rêve C'est d'être docteur à l'université À l'université Félix Oupouette-Boigny Voilà, parce que j'adore l'enseignement. C'est tout ce que je peux dire pour avoir mon parcours. Je suis aussi certifiée Cambridge, donc j'ai une certification qui me permet aussi d'enseigner la langue partout. Mais tu es gorgeous et tu as fait ça. Ça fait un peu banque façon. Ça fait Bini Bintoussissé. Ah, BBC, j'adore. Professionnelle à la fois. Effectivement. Moi, j'adore, surtout quand les femmes veulent s'installer. Qu'elles y vont, qu'elles foncent et tout. Franchement, moi, je te souhaite tout le bonheur. Le doctorat, tu l'auras. Tu vas enseigner, tu enseigneras et tout. Je me sens converger tellement avec les invités. L'une ou l'autre a un projet à moi. Écoute, moi, demain, je compte avoir une école. D'accord? Je prends ton contact parce que tu dois venir enseigner chez moi. Ça sera peut-être pas l'université. D'accord? On va s'intéresser à la première tranche du lycée. Viens montrer l'anglais. Viens l'enquête. Je serai aussi enseignante dans l'école. Je leur ai dit ma foi d'anglais ici avec moi. Je n'ai pas voulu aller. Regarde, je comprends. Mais moi, mon anglais, là, quand je vais commencer au 4, pour ne pas se distruter. Quand c'est l'anglais un peu, un peu, un peu, si je veux faire l'accent, je dois faire genre. Sinon, on se débrouille. Mais franchement, bravo. Oui, franchement, bravo, bravo. Alors, Bintou, on parlait donc de ton ONG. Et moi, j'aimerais quand même savoir en quelle année déjà tu as créé cette ONG. Et déjà, même si c'est pour répondre à quelle demande? Alors, suite à une situation personnelle qui m'est arrivée en 2016, j'ai décidé de créer l'ONG IWA pour aider les femmes. Parce que j'avais vu combien de fois les femmes étaient vulnérables, en fait, qu'elles étaient à Bujan sans forcément les parents. Et je me suis dit, une fille seule, sans ressources, sans moyens financiers, elle sera livrée à elle-même. Et puis, bien, Loisiveté est la mère de tous les vies, ça c'est un. Mais aussi, on voit un peu les hommes et tout. Mais avant de continuer, mais la situation, là, tu n'as pas dit, c'est plus. Non, 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 la situation est un peu personnelle. Je ne pourrais pas donner tous les détails et tout. C'était très difficile, c'était très challengeant, surtout au plan financier. J'ai été nounou, voilà, j'ai été servante, simplement. Pourquoi vous imaginez un peu, en fait, comment c'était un peu... Non, mais c'est noble. En Afrique, en Afrique. C'est noble de le faire que de faire autre chose. Donc, suite après ça, je me suis dit, Dieu, si tu réussis à m'aider et à me sortir de cette situation-là, je t'assure que j'aiderais les femmes à s'en sortir. Et c'est comme ça, en fait, qu'en 2017, on a commencé, j'ai commencé sous fonds propres, et jusqu'aujourd'hui, on a commencé à scolariser, en fait, les jeunes filles jusqu'au bac. Donc, vous connaissez une jeune dame qui est sur le point d'abandonner suite à la réalité sociale de ses parents. Hello, Iwa, voilà, une jeune dame qui est sur le point d'abandonner. Nous, on va sur le terrain, on mène l'enquête sociale, on essaie de voir la véracité et tout, quand c'est juste, on paye la scolarité. Vous savez, généralement, les enfants sont envoyés dans des écoles semi-privées où on dit que l'État paye, et voilà. Donc, ça va crescendo, en fait, généralement, la scolarité. Donc, ça va commencer avec 100, 150, 300, sans arriver à un moment où ce n'est pas possible de payer pour la jeune fille. Donc, forcée qu'on choisisse, elle est celle-là qui va abandonner, et puis l'enfant va, le garçon va continuer. Et là, nous, on prend, nous, on la prend. Parce qu'on voit, en fait, on a la jeune fille, quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis, si aujourd'hui, je suis en train de faire un doctorat, toutes les femmes peuvent le faire. Et même si on n'avait pas de l'argent, en fait, pour le faire, la volonté et l'usage professionnel des réseaux sociaux, en fait, nous a permis de créer une communauté qui est aujourd'hui un soutien matériel et financier. Et aujourd'hui, si je dis, « Hello, on a besoin d'aide, tout le monde va courir pour aider. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on a fait avec eux. On a aidé, c'est quand six jeunes filles ont retourné à l'école. Wow. De 2007 à 2023. Oui. Il y a plusieurs qui ont eu leur bac. Mais vous savez ce qu'on a décidé de faire. Cette année, on a décidé d'aller au-delà de ce qu'on faisait. On s'est dit qu'on dépense, on donne beaucoup d'argent aux familles. C'est vrai. Mais cette année, on a décidé d'investir dans la formation. Donc, vous voyez ce qu'on fait. On prend des jeunes filles qui ont le bac, la licence, le master, mais qui chôment. Il y en a tellement à Bijan. Pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais parce que... Il n'y a pas la chance, je suppose, de les pousser. Souvent, il y a l'inadéquation comme ça entre ce qu'elles ont appris et la réalité. Oui, c'est ça. Je vais vous donner l'exemple d'une fille qui a fait la criminologie. Quand elle finit, elle ne peut pas être criminologue. Elle est sur le terrain. On a des personnes dans mon droit. C'est vrai. Les parents ne peuvent pas forcément les pousser. Donc, ils ont leur master, ils sont là. Et c'est ces filles-là que nous targetons maintenant. Et puis, vous savez ce qu'on en fait, on finance leur formation. Alors, elles sont 19 actuellement. Elles font la formation en informatique, en anglais, sur le leadership, mais surtout sur les métiers liés au web. Donc, elles apprennent à devenir community managers, graphic designers pour faire les visuels là. Il y a la zone dedans. Voilà, tous les petits métiers en fait, pour qu'à la fin de la formation, elles soient financièrement indépendantes et qu'elles puissent se chercher en fait sur le marché. Je pense qu'on va en revenir tout à l'heure. On va rentrer un peu plus en profondeur comme on vient de le faire là. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes en compagnie de Julie et Bintou. Donc, Bintou nous expliquait un peu comment se passait avec son ONG. Et puis, on avait bien évidemment parlé de l'entreprise de Julie. Donc, qui était le lavage auto 100% féminin. Oui. Donc, on revient donc à la formation. Et puis, on parlait donc des... Ces jeunes dames. Ces jeunes dames-là, merveilleuses. Qui sont en quête d'emploi. Oui. En situation de chômage. Mais donc, nous les formons en fait entre le... Là, je pensais la formation entre le 5 juin et le 2 septembre. Et après la formation, on ne l'a rien promis. Mais ce sera un peu plus facile pour elles d'être insérées professionnellement. Bien sûr. Et si on peut avoir un peu plus d'informations aussi sur vos actions et vos activités. Donc, dans cette ONG. Et surtout même, comment on sélectionne ces jeunes dames-là au fait pour intégrer la formation ? Parce que je me rappelle dans le temps, il y avait une formation à laquelle j'avais participé qui était, je ne sais pas si je dois dire le nom, She's the Code. Oui. Qui rassemblait des femmes et tout. Et tout dans le métier du digital et de l'informatique. Voilà. Donc, comment ça se passe à votre niveau ? Alors déjà, je suis une plus pro-dite de She's the Code. De She's the Code, d'accord. Monsieur Jean-Patrick est mon mentor, parce qu'avant, je ne pouvais même pas prendre la parole devant qui que ce soit. J'étais très, très timide. Ah, ça ne se voit pas du tout. Plus d'un moment, je n'ai pas poussé parce que je devais aller travailler sur ce projet. Alors, beaucoup ont développé peut-être le volet informatique, mais moi, j'ai développé le volet leadership. D'accord. Alors, mes actions dans l'ONG, c'est ça, c'était la question. Alors, moi, je suis la fondatrice de l'ONG. Donc, on est plus dans la recherche du financement. On est la tête pensante du projet. On pilote, en fait, tout le projet jusqu'à ce que ça arrive à terme. Donc, actuellement, par exemple, nous sommes en train de travailler à chercher des entreprises partenaires et c'est ce dont on a le plus besoin. Actuellement. Je ne vous ai pas dit, mais le projet coûte plus de 27 millions. Wow! On est son partenaire. C'est une initiative, en fait, qu'on a décidé de faire et on prend à charge toutes les dépenses. Et c'est un projet extraordinaire. Tout ce dont on a besoin, en fait, c'est que des entreprises, elles sont 19, que 19 entreprises nous disent, par exemple, qu'on veut prendre une fille par entreprise en tant qu'assistante bilingue et qu'on puisse les payer peut-être, voilà, une somme modique pour qu'elles puissent mettre en pratique juste après la formation qu'elles auront appris. Mais après, je demandais, mais comment est-ce que vous avez fait le casting des 19 filles, au fait? Oui, alors, pour le casting, on a mis cela sur notre site web, site web de l'ONG, et on a fait la communication de manière vraiment, je ne sais pas si je veux dire, intempestive sur les réseaux. Et voilà, on a eu 350 candidatures. Donc, les critères, en fait, c'était femmes en situation de chômage, bac, licence ou master, et puis si vous êtes sûr que vous n'allez pas abandonner, sinon vous remboursez la formation carrément. Donc, c'était ça les critères. Et ça, c'est le programme ELA, c'est ça? ELA, c'est le programme ELA. ELA Leadership Academy. Moi, j'aimerais bien quand même savoir, j'aime bien l'accent anglais, là. Non, mais ça se sent qu'elle a fait la main. Moi, j'aimerais quand même savoir, est-ce que la situation que tu as vécue qui était très difficile pour toi, est-ce que c'est la seule raison qui t'a poussée à encadrer les femmes? Oui. Il n'y a pas d'autres raisons? Non. D'accord. En fait, moi, je pense qu'en Côte d'IWA, nous avons des jeunes femmes extraordinaires qui ont besoin d'être poussées. C'est ça. Qui ont besoin d'un réseau. Je vous assure que quand vous leur donnez ce réseau-là, vous êtes étonnés de ce qu'elles peuvent produire, en fait. Je viens d'un background, d'un poor background. Mes parents ne sont pas forcément riches. Mais regardez l'impact que j'ai eu à avoir dans la vie de plusieurs familles jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas compter. On ne peut pas tout dire. Donc, imaginez nous qui aidons ces femmes-là. Demain, ce qu'elles réussiraient à faire avec d'autres femmes. Elles ne sont pas forcément de ma famille. C'est ça. Donc, en fait, c'est cette chaîne-là qu'on veut, en fait, de solidarité. Voilà. Being to Empowering Women in Africa. C'est ça. Oui. Et si j'ai bien compris, tout à l'heure, tu donnais des chiffres depuis 2017. Voilà. Donc, l'association L'ONG existe depuis 2017. À ce moment, quelle était ta situation ? Tu décides de pousser des femmes parce que tu as été poussée. Et tant à quel niveau est-ce que tu considères que tu es apte maintenant, à présent, à aider d'autres femmes ? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? D'accord. Alors, IWA, je l'ai pensé en 2016 et c'est en 2017 qu'on a vraiment commencé à se mettre sur les réseaux, tout ça. J'étais étudiante, je n'avais la licence seulement. Je n'avais rien, je n'avais pas l'argent. Alors, là, pas du tout. Alors, je vous explique. Un jour, j'ai vu sur les réseaux sociaux un petit atteint d'une hydrocéphalie et puis il fallait avoir, je ne sais plus si je me souviens du montant, c'était 600 000 pour le sauver et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai mis sur les réseaux sociaux, les gens ont tellement publiés. Et il y a Ayak Hassan qui a eu à aider, en fait, il a donné une vraie somme. Et puis, les gens ont contribué. Le petit a été sauvé aujourd'hui, il continue à aller à l'école. On voit toujours, en fait, l'hydrocéphalie, mais il va bien. En fait, ce fut le déclic. Tu as dit, je pourrais être le canal, je pourrais porter cela. Et des gens, même si moi, je n'ai pas les moyens, peut-être que certains n'ont pas l'information. C'est ça. Comment faire en sorte que les bonnes âmes puissent savoir qu'il faudrait agir sur un sujet donné ? Effectivement. Donc, c'est cela. Et étant donné que je suis très fiable et les gens me font très confiance, dès que je parle de quelque chose, les gens y croient. Donc, je me dis, pourquoi je ne vais pas profiter, en fait, de ma visibilité sur les réseaux et faire quelque chose de très humain ? D'accord. On va parler de cette fameuse fiabilité. J'étais en licence, je n'avais pas de moyens. Je lance ce projet noble, mais qui, vraisemblablement, est aujourd'hui également ta source de revenus. Oui ou non ? L'entreprise, BIT, l'anglais et tout, c'est la source de revenus. Parce que nous avons 400, nous avons 700 apprenants, nous avons 70 coachs. Donc, ça, c'est la source de revenus. Mais IWA, pas du tout. Mais avant de lancer BIT, je ne fais pas mauvaise langue. Même si je le dis tout le temps sur ce plateau. Je le dis tout le temps sur le plateau, les filles le savent. Moi aussi, j'ai eu à faire mon diplôme sur beaucoup trop d'années. Et donc, je le clame encore et encore que demain, je voudrais avoir une ONG qui va aider les étudiants. Pas forcément les femmes. Dans mon cas, c'est unisexe. Donc, ça me parle. Mais aujourd'hui, quand des personnes sont en face d'un profil comme le tien, ils sont quand même sceptiques. C'est vrai qu'il y en a plein qui savent que tu es fiable. Mais ça arrête du genre, qu'est-ce qu'elle était avant de lancer et pourquoi aujourd'hui elle est à ce niveau. Donc, certes, l'entreprise aujourd'hui, elle est ta source de revenus. Mais pour l'avoir créée, il faut aller avoir un minimum du chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu es arrivée progressivement ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment est-ce que, depuis ta liste, tu es arrivée à vivre en poussant les autres ? Toi, tu pousses, tu pousses, mais comment on te pousse ? En fait, il est en train de vraiment creuser. Voilà, je suis en train de creuser pour aider les gens. Alors, Julie qui est toute contente. Julie, on va se poser la question. Alors, c'est vrai. Ça, c'est une très belle question. Alors, j'étais à la cité Mermoz. Je ne sais pas si vous connaissez la cité Mermoz. Et c'est un jour dans ma chambre. Et j'ai décidé, en fait, je me suis dit, je suis revenue. J'ai fait le YALI. Vous voyez, le Young African Leaders Initiative. Le programme de Barack Obama. Et j'ai été sélectionnée et je suis partie. Et quand je suis revenue, on ne paye rien. C'est gratuit. Quand je suis revenue, je lui ai dit, ah, tu es déjà partie aux États-Unis. Tu n'as pas venu te jouer les piquets à l'aile là ? Après, moi, j'ai voulu... C'est ça, tu es déjà partie. Donc, on te met un peu là. Donc, j'ai commencé à donner des cours à domicile, tout ça. Et j'ai enseigné. Le monsieur, il va se reconnaître, en fait, il me voit. Il va se reconnaître. Il ne m'a pas payé. Il ne m'a pas payé. Deux mois, ses filles, Insta la Riviera 2. Je n'avais même pas l'argent. Je les supplie, il ne m'a jamais payé. Et un jour, je m'amusais même, vu que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Ah, je vais enseigner anglais, oh. Qui veut ? Je parle un peu de la licence et enseigner. En fait, je l'ai tourné 150 personnes sous le commentaire. Wow. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner les gens en ligne, genre sur WhatsApp. Vous voyez, sur WhatsApp, on ne se voit pas. C'est notre vocale. Donc, on a commencé à enseigner sur notre vocale. Je ne prenais rien. Rien du tout. Et un jour, il y a une dame qui m'appelle. Et je raconte ça partout. Bonjour, madame. Je vois un peu ce que vous faites sur les réseaux. Vous enseignez l'anglais gratuitement. Moi, je suis avocate. Si vous réussissez à me faire parler anglais, je vous paierai 70 000 par mois. Wow. Et je me suis dit, ah. Attends. 70 000, c'est après avoir réussi. C'est ce qu'elle a dit. Mais à la fin du mois, elle m'a donné mon argent. Tant au moins, elle a payé. Je dis, ah, nous n'avons pas avoir l'argent dedans. Non, écoute. C'est alors qu'elle a payé. Il fallait bon utiliser son talent. Moi, je crois. Parce que, regarde, moi, j'ai suivi des cours à Dom6. C'était très loin d'être 70 000 uniquement pour l'anglais. Oui, oui, oui. On était deux. Et ensemble, on payait 200 et quelques milles. Donc, chacune a donné 100 et quelques, 100 et quelques. Oui. On n'a pas à l'étude. Je vais vous apprendre l'anglais, le coréen aussi. Non, mais en fait, c'était en ligne. La femme n'était même pas compliquée. D'accord. Vraiment, c'est là que j'ai commencé à... J'ai su que je pourrais en faire de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est dans tous ceux qui venaient, je dis, à 70 000. C'est vous de combien ? C'est à vous que tu as commencé à faire de l'anglais. Moi, il m'a promis qu'elle allait m'apprendre gratuitement. Vous êtes CP maintenant. Donc, un CP, c'est pas nous. En fait, elle avait un niveau pré-intermédiaire. Elle se débrouillait pas mal. Donc, elle avait juste besoin d'un mois, deux mois rapides. En fait, merci. Pour partie. Elle se débrouillait pas mal déjà. Je sens que c'est comme moi. Est-ce que les deux mois, elle se débrouillait? Non, lui, elle vendu 50, elle me fallait. Et donc... Attendez, can you... Can you lend me? Can you pay to me? Can you lend me? Yeah, c'est ça. Ah, mais vous parlez. Il y a un qui se passait. Oui. En fait, quand elle a payé, donc, tous ceux qui venaient, je leur disais 70 000. 70 000 francs par mois. D'un coup, quand tu as dit, il y a un son, il faudrait beaucoup d'argent. Ça fait qu'il y a des économes. Oui, et bien... Le ministre des Finances de la Raison. Non, mais attendez. Mais après ça, les gens ont commencé à vraiment m'appeler. Ils disent que nous, on ne vous croit pas si vous n'avez pas de centre. Oui, à un certain niveau. Il y a beaucoup, comme ça, qui ont dit, c'est vrai, on vous voit, mais beaucoup étaient très sceptiques. Et donc, c'est là, je me suis dit, oui, moi, je veux avoir un agent où pour vous, un centre? Centre, c'est ça. En fait, et puis, je me suis dit, mais je suis quoi pour avoir ce tas d'argent-là? Tu es qui, regarde, elle a vraiment un d'argent, mais son sang doit être situé dans un bon... Oui, mais tu as qu'un gros cœur de poilet pour prendre caution, même pour aller, donner, même pour dire que tu vas payer meubles, même pour mettre peinture, même pour le matériel. Au-delà de la vision, elle sait ce qu'elle veut. Oui, et en fait, quand j'ai aidé le petit atteint de l'hydrocéphalie, il y a un Indien qui m'avait remarqué sur les réseaux sociaux. Et on était en contact. Il m'a dit, si j'avais besoin de quelque chose pour l'ONG, de lui dire, et comme moi, je n'aime pas demander, un jour, on s'est rencontrés. C'était un pointeur. Non, non, non. Non, non, non. Attends, attends. Non, tu sais. Attends, c'était pas un françant. Il m'aime pas. Il m'aime pas. Il m'aime pas. Il a une chinoise, sa femme. Non, mais allons doucement. Tu n'aimes pas demander, mais vous vous êtes rencontrés. Oui, oui, oui. Il m'a dit, il parle anglais, est-ce que vous êtes la fondatrice de IWA? J'ai dit oui. Il dit, est-ce qu'on peut se voir? J'ai parti à Marco. Moi, il pensait, j'étais ça, en fait. Oui, qui voulait te draguer. Il dit, mais j'étais trop belle, j'étais bizarre. Non, mais tu es belle. J'étais très bizarre. En attendant, on n'avait pas complété. Et donc, tu pars à se remercier. Donc, je pars, j'étais étonnée de voir que c'était quelqu'un de super honnête. Il aimait vraiment nos initiatives. Il m'a dit, à partir de maintenant, si vous avez des initiatives à faire, je vais donner des 200, des 500, des 1 million pour vous aider. Et donc, quand je suis allée le rencontrer par rapport au centre que je devais ouvrir pour B&T, il m'a dit, tu sais quoi? Je vais payer tes études parce que tu veux faire le master, tout ça. J'avais la licence. Donc, je vais payer tes études. Je lui ai dit, mon frère, études-là, si mon maman est réussie, je vais payer. Donne-moi l'argent-là. Je vais ouvrir le centre d'anglais-là. Je vais fructifier. Il dit encore, tu vois, quand on donne de l'argent aux Ivoiriens, ça se perd. Ça se perd, en fait. Sur quoi tu te bases pour me dire que tu pourras fructifier? Il m'a dit, c'est et on était en 2020. C'était combien? 2019. Et c'était 5 millions. Pour être aux deux plateaux, là? Mais j'ai une question. Quelle est ta légitimité pour créer un centre avec la licence? Est-ce qu'il n'y a pas des papiers qu'on demande, des certificats? Non, non, non. En fait, tout le monde peut créer une entreprise. D'accord. En quoi dis-vous, en tout cas, il n'y a pas vraiment de... Je parlais plus dans la formation. Tout le monde, on peut. Pour le moment, il n'y a pas un élément régulateur pour ça. Donc, tout le monde peut... Il n'y a pas de sorte de patente comme dans la restauration. Surtout qu'elle était déjà partie aux Etats-Unis. Je l'ai déjà pas dit. Elle a déjà été partie. Non, mais c'est pas... Non, c'est nous qui ne sommes pas très demandeurs. C'est ça. Sinon, franchement, je ne veux pas dire que les Etats-Unis. Bien sûr. Mais je parlais plus de sa créciabilité ici. Je me disais que c'était plus par rapport à ça que les gens... Non, mais en Côte d'Ivoire, ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Tout le monde, sincèrement. D'accord, je vais chercher à ouvrir dans ces temps-là avant que dans l'autre... Donc, après ça, au bout de combien de temps tu n'as plus remboursé? Donc, quand il a donné l'argent, il faut être sincère, c'était en 2019. Et pendant que... Quand j'ai ouvert le centre le 18 février 2019, et on a commencé à avoir... Après... la COVID, en fait. Chez! Mal tombé. En fait, j'ai commencé à pleurer même. Viens rembourser ça comme moi. C'était fou. Maman m'a dit, je t'ai dit. En fait, c'était fou. Mais en fait, j'avais commencé à rembourser... C'est pas assez, j'ai dû rembourser 500, 500. Dix fois. Par mois? Chaque deux mois. Chaque deux mois. Voilà. Il a dit que ça dépassait rien, ça faisait rien, mais c'était très difficile. Mais il a été très patient. La première année, j'ai pu donner plus de 2,5 millions. Et la deuxième année, j'ai pu, malgré la COVID, j'ai pu donner en fait le reste. Je ne lui dois rien. Il est tellement fier que vous ne pouvez pas y... Et aujourd'hui, tu as combien de centres? Alors aujourd'hui, j'ai quatre grands centres. Wow! Vous avez vu, non? Ce n'est pas la magie. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Et je pense que même l'histoire que je raconte tout le temps, voilà pourquoi il y a aujourd'hui une panoplie en fait de cabinets. Parce que j'ai toujours dit, j'ai commencé à s'envoyer la gendre, et là, tout le monde le fait. C'est là qu'on dit. C'est comme ça. Tu as eu la grâce de Dieu. C'est ça. Non, mais là, il n'a pas commencé à zéro. Je pense que les gens oublient l'apport industriel. La go, elle avait non seulement quelques mois, quelques années de formation, même si elle s'était dans l'informel, elle avait sa licence. Elle a quand même la formation qu'elle allait suivre aux États-Unis. Donc, je le dis comme ça, on peut se lever. Non, c'est vraiment pour rigoler. la dame C, si ce n'est un certificat pour venir montrer ce qu'on sait déjà, avait toutes les capacités, le potentiel de pouvoir ouvrir ce centre de formation. Et d'ailleurs, il y a des résultats qui ont poussé encore et encore des clients à venir vers toi. Et aujourd'hui, cinq centres, c'est encore une fois à appeler. Bravo. Quatre centres, sept cents apprenants. C'est d'exacte. Et 25 entreprises. Bravo, bravo, bravo. Et pour le coup, on va partir pour une petite pause, publicitaire. Franchement, bravo. De retour sur le plateau du club. Alors, on a décidé de faire un petit truc. Donc, on va lancer une petite vidéo parce que c'est vrai qu'on a deux grandes femmes auprès de nous. Mais il y en a d'autres et on va les voir là maintenant tout de suite. J'ai eu envie de faire un don dans un orphelinat et je suis allée sur Twitter. Je ne suis plus active sur Twitter que sur Facebook. Et j'ai demandé à tout le monde, à toute ma TL, ceux qui pouvaient venir avec moi pour ça. La TL, c'est timeline. C'est aussi l'actualité pour ceux qui ne savent pas. Sorry. Maintenant, les gens ont répondu présents en fait. Oui. Voilà. Parce que peut-être parce qu'ils me font confiance. Parce qu'on dit des choses qui sont vraiment sensées sur Twitter. Et puis après ça, quelqu'un m'a dit mais si tu veux faire ça une deuxième fois ou une troisième fois, c'est mieux que tu fasses un ONG. Parce que ce sera plus responsable et puis en plus, tu es juriste à la base. Exactement. Voilà. Donc, voilà où on a fait l'ONG s'y mettre, c'est soutien aux mères et aux enfants en détresse du Côte d'Ivoire. Mais cette question de la précarité mensuelle, par contre, c'est dans le prolongement en fait de nos dons. Parce qu'on se dit le coin le plus vraiment défavorisé, c'est vraiment en prison où il y a des mères et il y a des enfants qui sont vraiment en détresse. Ça, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qu'ils sont en détresse. Ils sont vraiment en détresse. Donc, on a fait un don comme partout, comme dans les écoles, comme dans l'orphelinat et tout et tout. Et puis, on va dire peut-être que c'est le côté genré qui m'a emmenée à poser la question à savoir est-ce que ce besoin sexo-spécifique était pris en compte par l'État du Côte d'Ivoire. La réponse qui m'est revenue m'a tapu en fait. Ça m'a vraiment choquée. Voilà. On me dit que non. il y a tellement d'urgence. Il y a tellement d'urgence et en prison que l'État n'a pas... Ça ne fait pas partie des priorités. Ça ne fait pas partie des priorités en fait. Donc, depuis lors, maintenant plus de deux ans, on a pris... On s'est engagé, on va dire ça comme ça, à envoyer chaque mois des serviettes hygiéniques aux femmes qui sont à la MACA. Et pas seulement à la MACA. L'année passée, on a pu sortir de la MACA on a fait quatre prisons. Plus la MACA, on a fait quatre prisons. On a fait Corogo, on a fait Dimokro, on a fait Toumoudi, je crois. Et puis... Et puis... Toujours à l'intérieur du pays. Voilà, toujours à l'intérieur du pays. Voilà. Et ça, c'était l'année passée. Mais pour cette année, par contre, on a décidé... On a écrit un projet sur dix prisons de l'intérieur, plus la MACA. Oui. Projet qu'on envoyait à tous ceux qu'on pouvait toucher et tout. C'est ça. On n'a pas eu le retour qu'il fallait parce qu'à la fin du projet, on devait faire une journée où on appelait tout le monde pour faire un séminaire pour pouvoir, à la fin de ce projet, produire un guide, on va dire quoi, un guide méthodologique pour l'hygiène menstruelle en milieu carcéral. Oui. On n'a pas eu ce qu'on voulait mais on a eu les serviettes hygiéniques par contre. Donc, avec le ministère, on a décidé de faire cette cérémonie de remise de lancement le 8 mars passé. Exactement. Voilà, le 8 mars est important parce que c'est la journée des droits des femmes. Des droits des femmes. Oh là là ! Franchement, on applaudit pour cette dame-là qui sont poussée comme nos deux belles dames ici sur le plateau et qui font des merveilles dans le monde. Franchement, on a envie quand on voit ça d'inspirer aussi. Franchement, bravo à vous. Je pense que ce n'est pas facile surtout d'être une femme déjà et d'accomplir tout ça. Donc, franchement, bravo. Et puis, on espère que toutes nos téléspectatrices qui nous regardent en ce moment pourront suivre et puis, courage à vous. Merci beaucoup. J'ai une question pour toutes les deux. On reçoit ici dans le club beaucoup de cris de cœur, beaucoup de messages, beaucoup de femmes qui nous disent « Écoutez, je suis désespérée, je n'ai aucune formation, je n'ai pas de niveau, mon mari me maltraite alors que je dépends de lui donc je ne peux pas le quitter, je suis dedans, je suis dans le mal-être. » Vous, aujourd'hui, c'est vrai que les histoires diffèrent l'une et l'autre, mais quand on est en face d'un tel profit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas eu la chance de partir à l'école, quelqu'un qui n'a pas de mentor puisque le mari les tire vers le bas dans certains cas, quelqu'un qui ne sait pas où aller, où commencer, qui n'a zéro franc, qui pourrait même croire qu'il n'a aucun potentiel inné. Qu'est-ce qu'on peut dire à une femme comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire quand on se retrouve devant un tel profit pour lui dire « Écoute, tu n'es pas perdue, il y a des choses qui peuvent se faire. » Qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes-là pour les booster ? Donc, on va commencer avec... Ce n'est pas le profil du désespoir. Qu'est-ce que la personne peut considérer être et qu'est-ce qu'elle peut faire pour que les choses changent, les choses bougent ? Merci déjà. Déjà, à cette femme-là, moi, je dirais tout simplement dans la vie, il faut être courageuse. Le courage, ça paie. Vous avez entendu tout à l'heure mon parcours. Il y a eu beaucoup d'échecs. Déjà, quelqu'un qui partait à l'école, qui était excellente à l'école, qui arrête l'école faute de moyens, déjà, tu es désespérée. C'est ça. Tu te dis que tu ne peux plus évoluer. Cette personne-là rentre dans le transport, elle échoue. Elle rentre dans l'élevage, elle échoue. Elle rentre dans telle activité, elle échoue. Mais elle n'abandonne jamais. Déjà, à cette femme, je vais te demander de ne jamais abandonner. On ne peut pas réussir aujourd'hui si on est découragé. Il faut toujours essayer, il faut se battre, il faut se dire que tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as que toi seule. On est toujours en train d'attendre que quelqu'un nous aide. Non, j'ai tel parent, j'ai placé, personne ne m'aide dans la famille. personne ne t'aidera. C'est toi-même qui dois te lever pour te battre. Comptez sur tes propres forces. Ne jamais abandonner, ne jamais te décourager, investis dans tout ce que tu peux. Déjà, moi, je le dis, hier, comme ça sur ma page, j'ai posté des moutons. J'ai dit, je vends des moutons. Oui, et tout le monde arrive. J'ai dit, oui. Parce que je peux aller prendre un mouton aujourd'hui à 100 000 et le revendre à 120 000. Ça me permet d'avoir 20 000. On est en période de mangue. Tu peux aller prendre des mangue, tu vas vendre. Tu peux être devant ta maison, tu vas vendre, payer un condiment. Il ne faut pas attendre d'avoir des financements. Même patate grillée même. Il ne faut pas attendre d'avoir grand. Tu peux venir même voir des moments qui sont à la télé, leur dire, j'ai payé, par exemple, ce tissage-là, je le revends à 12 000, mais je le revends à 50 000 ou à 100 000. Tu attends d'avoir 2 000 ou 3 000 sur une activité et à force de faire beaucoup de choses à la fois, tu peux avoir de l'argent. Moi, je vends de l'huile de safou, je vends du kilichi, je place des servantes, j'ai un lavage auto, je vends tout pourvu que j'ai de l'argent. C'est ça. Et honnêtement... Il faut savoir vendre aussi parce qu'on ne vend pas pour bouffer tout. On vend aussi pour garder. Il faut dire ça. Parce que nos moments-là, elles vont nous tuer. Il faut vendre pour garder. Mais quand tu entreprends, que ça marche, j'allais en venir. Il faut économiser. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il ne faut pas regarder les autres parce que tu vois tout le monde en train de briller. Et puis, tu vas dire moi aussi, je vais faire comme eux. Il faut rester zen. Et surtout, il ne faut pas s'oublier. Moi, je dis toujours que je ne m'oublie jamais. Je sais que je suis enfant de pauvre. Je sais d'où je suis quittée et je sais où je vais. Il faut avoir un objectif bien précis dans la vie et je ne vais pas terminer sans dire qu'il faut avoir Dieu. Il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Et il ne faut pas aussi rentrer dans des activités comme ça. Comme je l'ai dit, il faut toujours demander une petite orientation. Ce n'est pas parce que Corotou, on est en train de vendre des légumes que tu vas le vendre aussi. Dieu peut vouloir peut-être que tu vendes un aloko. C'est ça. Et c'est dans l'aloko que comme on le dit, pour toi, va sortir. Voilà. C'est tellement bien dit. Donc, je vais terminer par là. Il faut terminer par Dieu et commencer aussi par lui. C'est trop bien dit. Après, j'aimerais savoir ce que Bintou a à dire à ce genre de femme-là. Alors, moi, je connais déjà une femme dont le mari a demandé à ce qu'elle ne vende pas, qu'elle ne fasse rien. Voilà. Et souvent, elle trouve ça très facile. De là, elle dit « battez-vous ». Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux lui dire ? Alors, moi, la dame que je connais dans ce cas-là, je lui ai simplement demandé de suivre des cours en ligne. Je ne sais pas comment je vais vous dire, mais savoir qu'on apprend, on découvre, ça fait du bien dans la peau. Un, je lui ai dit « sors quand il n'est pas là, participe à des trucs d'association, tu rencontreras d'autres femmes avec qui tu vas partager ton quotidien. Quelqu'un va t'inspirer quelque chose. » Et quand elle a fait ça, quelqu'un lui a inspiré quelque chose de ce cours en ligne qui est fait sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle vend des trucs qu'elle achète, comme tu l'as dit, et elle revend. Mais elle ne bouge pas. Il y a un livreur, elle est à la maison, elle se fait de l'argent. Et les clients sont tellement têtus que ça lui donne une vie, en fait, parce qu'elle est tout en train de régler des problèmes. En fait, elles ont besoin d'être écoutées. Elles ont besoin d'un réseau. Une femme seule qui souffre ne peut pas seulement compter sur elle. Il faut qu'elle rencontre d'autres femmes. Et je vous assure que parmi ces femmes-là, il y aura une personne qui sera impactée par son histoire et qui va l'aider. C'est très inspirant tout ça. Moi, avant de terminer, avant de clôturer l'émission aujourd'hui, j'aimerais quand même avoir vos différents coordonnées. Donc, si on peut avoir un numéro de téléphone où on peut vous retrouver. Oui. Donc, Bintou ? Oui. Au cas où une entreprise est touchée par l'impact que nous faisons dans la vie de ces femmes-là, que nous ne connaissons pas, mais dans laquelle nous investissons, en fait, et que le projet coûte 27 millions par an, contactez-nous au plus 225-07-79-54-84-92. Et je vous assure que vous n'allez pas regretter d'avoir aidé, en fait, une ONG qui empower les women. Ah! Elle devait terminer comme ça. Non, elle est faute. Je m'ai bien investi. Je m'ai investi. Elle aurait dû terminer avec une touche d'anglais. C'est bien, c'est bien. Donc, on se retourne vers toi, Julie, pour le numéro de téléphone ou si vous avez des pages Instagram, Facebook. Merci beaucoup. Mes comptables sont les suivants. 07-49-52-46-37, 07-48-47-38-27. Ma page Facebook, A2S Entreprises, tout simplement, et puis Lavage Auto aux Féminins. J'attends tous les spectateurs au Lavage Auto et puis tous ceux qui ont besoin du personnel de maison parce que, comme on le dit, à faire des servantes, c'est dosé. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour avoir un bon personnel de maison. Et puis, venez, on va bien laver vos voitures. Ah ! Voilà. Ça se dort ! Merci beaucoup pour ces deux grandes femmes très inspirantes aujourd'hui qu'on a reçues. Donc, Bintou et Julie, en tout cas, grand merci à vous. J'espère que vous avez suivi les conseils. Bisous à vous et à la prochaine pour une nouvelle édition. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !